Hey ! Salut à tous ! C'est Spartan Tilk ! Et aujourd'hui, on est là avec Red Link 6, Maskate ! Comment ça va les gars ? Oh yeah ! Ça va ! Mais si, si, ça va à fond Max ! Comment vas-tu Max ? Ah non, c'est Spartan Tilk ! Mais Max, je sais pas, il doit dormir là ! Et en plus, avec nous, on a deux personnes exclusives qui sont là, qui se tapent l'incruste ! J'ai nommé Evilstone94 et Dynastied Prime ! Comment ça va les gars ? Mais de toute façon, ils ont pas de micro, vous les entendez pas ! Mais ils sont là et ils me disent qu'ils vont très mal, parce qu'ils raident leur ami un zizi quelque part ! Donc, nous allons faire du crâne ! Je prends ma voix normale parce que ça commence à me gaver ! Nous allons faire du crâne, donc je ne suis pas leader, donc Red, je te prie de lancer le mode ! Crâne, donc crâne qui se joue, me semble-t-il, à 5 contre 5 ! Où le but du jeu est donc de garder le crâne le plus longtemps possible et ainsi de gagner la partie ! Tout à fait, tout à fait ! Et on est parti ! Ah bon, c'est ça le but du jeu ! Oui ! Je ne savais pas que le crâne, c'était un crâne, tu vois, je pensais que c'était... Moi, je pensais qu'il fallait se la péder, tu vois ! Quand quelqu'un le crâne, ça veut dire qu'il se la péde, c'est genre, il crâne, voilà ! En fait, j'ai essayé de trouver une blague sur le crâne, mais j'ai pas trouvé un an, j'ai dit la merde, ok ? Alors, j'essaie de me rattraper en avouant ma faute, mais ça me rattrape pas du tout, tu vois ! Au pire, tu aurais pu rebondir sur le début de rape qu'avait mis Tilk par rapport à Max, tu vois, en disant, ouais, à cette heure-ci, ça fait une heure qui dort déjà... Ah, il fait dodo avec les poules, ah, d'accord ! Ah, nous avons dit ! Il a mal au crâne, quoi ! Et il a mal au crâne ! Crâne, c'est parti, joué... Non mais bon, voilà ! Je délire, les gens, c'est mon délire, ne vous inquiétez pas, je vais très bien mentalement, j'ai été voir un médecin pour m'ausculter le cerveau de ma tête, et tout va bien, tout va très très bien ! Est-ce que comme ça, de but en blanc, comme ça, j'ai le droit de préciser que Tilk en est déjà à sa deuxième spécialisation, ou je dis rien ? Ah oui, tu peux dire que ça n'a rien vu, oui ! Ok, bon ben, je le dis, alors ! Arrêtez, je vais jouir... Arrêtez, je vais jouir... Mais tu peux faire les deux, tu sais, tu peux jouir et rougir... Ouais, souvent d'ailleurs, ça peut aller ensemble ! La plupart du temps, quand tu jouis, je pense que tu joues ! Allô ? Ah oui, c'est vrai, oui ! Enfin, ils jouent, oui ! C'est vrai, ils jouent, oui ! Elle était pas mal, celle-là ! Elle était pas mal, celle-là ! C'est vrai ! Elle était culée, celle-là, avec le crâne, quoi ! Tu vois, bon... Je m'améliore, d'un côté ! Pigez ! Pigez ! Et en fait, les mecs, bientôt mes parents, il faut aller faire toto, donc je vais te voir parler tout bas ! Et puis après, comme ils vont dormir juste à côté de moi, parce qu'on dort tous dans la même pièce, donc je suis obligé de chuchoter, tu vois ! Encore, ils seraient dans la salle d'à côté, je pourrais parler normal ! Ouais, c'est pareil ! Mais bon, là, comme ils sont juste à côté de moi, je peux pas me permettre de parler normal, quoi ! Ouais, mais bon, voilà, quoi ! T'as vu, en plus, à côté de moi, il y a Oppo ! Et puis Oppo, il fait toujours des bruits chelous, il fait des bruits et tout ! Super fort ! Ouais, je vais le genre, ouais ! Ouais, genre au début, il dit « Oh, ça va tout son portrait ! » tu vois ! Du coup, ça... Soleil ! Soleil ! Soleil ! Ouais, non, pour se faire des passes, ce serait mieux, complexe ! Putain, vous gâchez tout, moi, je prends complet, j'en ai rien à foutre ! Ah, mais j'ai déjà voté Soleil ! Et on peut pas re-voter, c'est de la merde, en fait ! Ah ouais ! Putain, je crache dessus ! C'est trop complexe, ce système de vote, aussi ! Putain ! Faut chier les gens, quoi ! Ah ouais ! Putain, je vois qu'il y a quand même de plus en plus de nos lives ! De toute façon ! T'es pas le seul, n'empêche ! De toute façon, Eldarion, Eldarion, il est gay, avec des chevreuils ! Ah, c'est vrai ! C'est vrai qu'il fait l'amour avec des chevreuils mâles ! C'est vrai, c'est vrai, j'ai remarqué ça ! Ouais, ouais, ouais ! Les amis, je crois qu'on s'est mis à dos, le reste du staff a bougé ! Et j'ai hâte de voir leurs réactions quand ils vont voir ceci ! Non mais après Max, ça c'était plutôt une vengeance personnelle de la part de Tilk, quoi ! Tout à fait, parce que pour les personnes qui ne savent pas, je vais donc raconter la petite histoire ! Ferme ta gueule ! Non ! C'est très compliqué de faire fermer ma gueule ! Rête aussi ! Fermez vos gueules ! Fermez vos gueules ! Laissez-moi parler ! Dis-nous tout ! Dis-nous tout ! Moi j'étais là ! C'est pour ceux qui ne savent pas ! Max est un connard ! Max vole ! Max vole tout d'ailleurs ! Il vole les frags ! Il vole tout ! C'est sa raison d'être ! Il vole ! C'est un voleur ! Je vous dis pas tout ce qu'il vole dans les magasins aussi ! Il fait une collection personnelle ! C'est un malade ! C'est un malade ! Donc c'était une petite vengeance ! Il m'a volé mon vivalo ! Alors moi je lui vole un petit peu sa façon d'y parler ! Parce que normalement à cette heure-ci, s'il est pas couché parce qu'il se couche avant les poules ! Voilà quoi ! Vas-y fais-moi la passe ! Vas-y cousin ! Vas-y ! Ouais ! T'es prêt ? Attends j'ai essayé de faire une passe rebond ! Passe rebond ! Pour les gens qui ne savaient pas, dans le cas maintenant on peut se faire des... Comment je me suis fait violer ! J'étais tranquille dans mon délire ! Oh et puis comment ça fait chelou là quelqu'un ! Attends j'y recommence lui ! Ouais donc j'y recommence ! Pour ceux qui ne savaient pas, on peut se faire des passes maintenant dans le... Attends y'en a un autre carré ! Fais gaffe ! Envoie ! Envoie ! Envoie ! T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? T'es où ? T'es où ? Vas-y vas-y ! Oh ! Yeah ! Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Oh 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 ! Est-ce que c'est moi ou... ou ce... ce canon... coroner... lance-roquette... Est vraiment très très chiant ! En fait c'est tout pourri comme quand même ! J'ai essayé... J'ai essayé vraiment... J'ai fait un bide en total... J'ai essayé de jeter le... le crâne en pleine gueule à l'ennemi parce que je croyais que j'avais des grenades ! En fait j'avais le crâne dans les mains et du coup l'Arcy... le crâne dans la gueule mais il est mort ! Oh y'a un campeur dans notre base quoi ! Comme c'est étonnant ! J'ai déjà eu le frag de retour écœurant quoi ! Quand ils se sont barrés dans leur base les gens là ! Faut le rattraper sinon on va déjà perdre quoi ! Putain moi je m'attradis de perdre moi ! C'est impossible ! Vas-y ! Attrape ! Vas-y lance-roquette ! Vas-y lance-roquette ! Vas-y 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 ! Attends ! Je suis... Attends ! Allez ! Allez ! J'ai mal aux fesses ! J'ai très mal aux fesses ! Vous avez lâché le crâne ! Vous avez lâché le crâne ! Vous avez lâché le crâne ! Mais... Je crois que je me suis un peu chier ! Ouais ! Non mais il y a un peu de ça ! C'est vrai ! Ah ! Ah ! D'accord ! Ah ! C'est le con crâne ! C'est pas possible ! Bon ! Pour moi ça fait déjà deux assassinats dans cette partie ! Elles viennent commencer ! Oh là je suis assez content ! Ah ! D cette arme de tenue ! Ouh ! Non ! Il sait pas encore ! Non ! Il sait pas encore ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est possible ! Réinitialisation du crâne ! Ouais ! En fait je crois qu'il l'a jeté dans le vide pour pouvoir le réinitialiser pour que ses potes les plus facilement... Hop ! Je te mets à la main comme ça ! Boum ! T'as vu que par hasard le crâne il a responné chez eux dans leur base ! Ah il est dans leur base ! Ah ouais voilà ! Oh ! Ouais ! Là il se cache dans leur base ! Mais moi je suis un suicidaire ! Hey ! 2 contre 3 ! Qu'est-ce qu'il y a là ! Oh ! Ils sont combien là ! Ils sont combien ! Hé ! Et ils étaient 10 mines mec ! Il y adling ou le crâne là ! Ou il y a un ? Oh ! Ok !! Ah put** ! Je vous le passe ? Non ! Je l'ai raté, je l'ai raté ! Wouh ! Non ! Oh, on se calme, on se calme là ! Aïe, aïe, aïe ! Ils ont la dalle, les mesquines, ils tirent de loin et tout. En tout cas, les gens pour... Si vous vous posez la question, le lancer de crâne est la seule grosse nouveauté du mod, par contre. Et puis bien sûr, le petit indicateur au-dessus des joueurs a changé. Avant, il y avait juste un petit indicateur avec, je crois, le dessin du crâne. Maintenant, c'est marqué soit Escort, soit Frag. En fonction si c'est l'ennemi ou un allié qui l'a, mais sinon... Pas trop de changements, c'est un petit classique. En gros, la seule nouveauté, c'est de pouvoir... Mais ça fait quand même plaisir, c'est bien des barres, quand même. Non, c'est mon dos, 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 c'est mon dos. A la gare ! Ouais, ça fait plaisir. Ce qui est bien, c'est que... C'est simple. Ah ouais ! On a déjà gagné ? Ah ouais, on a gagné. Oh voilà ! PGM7. Bah, on t'a vu les passes qu'on se faisait et tout, du coup... Voilà quoi, les points... En plus, les points, je crois que quand il y a quelqu'un qui réceptionne directement le crâne, alors je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il gagne plus de... Les points augmentent plus vite quand... Quand voilà quoi, il y a des points quoi. J'aime bien quand on n'entend plus personne parler, ça fait plaisir. Ouais, je disais... Tout à fait, tout à fait. Je disais, quand on se fait des passes de crâne et qu'on réceptionne le crâne, je crois que les points augmentent plus vite, on a un bonus de points... Ah, c'est possible ! Parce que là, on a gagné vraiment très très vite. Ah bah oui ! Ah ! Ah bah non ! Ils m'ont censuré à 611 points d'expérience du niveau 63. Ah, ça va, ça a été une partie correcte, on va dire quoi. C'est passé correctement quoi. Ça m'a fait du plaisir. Ouais non, moi je suis négatif, mais je m'amuse avec le crâneur du coup. Ouais, moi la même, je cherchais pas forcément à faire des frags, grain à foutre, c'était pour... Ouais, moi pareil, pareil, pareil. C'était faire les passes, tu vois, façon sportive qui était... Alors attendez, mais... Donc du coup, pour montrer un peu aux gens les médailles par rapport aux... Tout à fait, tout à fait. Donc... Tu peux regarder les miennes, elles sont très belles. Donc le frag du porteur, donc là c'est quand on tue un ennemi qui porte le crâne. Bon ça c'est, je crois qu'on l'avait déjà à l'époque des anciens Allo. Euh... Ça c'est quoi ? Attraper un crâne lancé par un équipier, donc forcément ça c'est une nouvelle médaille. Ensuite nous avons conservé le crâne pendant 10 secondes, conservé le crâne pendant 20 secondes. Donc c'est des saccages... Comme on pouvait voir sur la Wii, j'ai ce qu'ils appelaient des saccages tout courts quoi. Que ce soit saccage d'assistance ou autre. Euh... Après j'ai pas regardé vous. Est-ce que vous avez d'autres médailles que moi j'ai pas ? Aide. Aide frag du porteur. Ah ouais. Aider à tuer un ennemi porteur du crâne. Ouais donc carrément ils sont partis loin dans les médailles quoi. Ça c'est quoi ça ? Soyez le premier joueur à récupérer le crâne. J'ai bien le doigt comme si... Excusez moi, oui moi je voudrais s'il vous plaît. Ça c'est Masquette qui a eu cette médaille. Ouais. Ça c'est quoi ? Lancer le crâne à un joueur situé à plus de 15 mètres de distance. Passe en avant. PGM. Moi j'ai eu un double frag. Belle prise. Attrapez un crâne qui vous est lancé de plus de 15 mètres de distance. Ouais donc c'est l'équivalent de celui-là mais pour le... Celui qui va réceptionner quoi. Moi j'ai eu un head au frag de porteur. Ouais voilà aussi ouais. Ouais donc il y a quand même pas mal de médailles rien que par rapport à ce mod hein. Puis elles sont cool. Enfin j'aime bien la tronche. Moi j'ai eu trois assistants. Ma préférée c'est la première prise. Celle-là elle me fait marrer le petit doigt levé comme ça. Moi j'ai eu trois tirs à la tête. Elle est mignonne. Moi j'aime bien. Moi j'ai eu deux. Toujours cette médaille écurente hein. Pas la peine de tergiverser là-dessus hein. Médaille bien écurente que j'ai aussi eu comme Masquette. Moi j'ai eu un passe en avant. Ah oui à noter que quand tu fais le truc passe en avant je sais pas si tu l'as dit. Ah oui ouais. Deux assassinats. Ah ouais donc toi tu rigoles pas toi t'assassines même dans des parties comme ça genre la dame quoi. Non mais en plus j'en ai fait trois. Il y en a un qu'ils ont oublié de me compter. Ah ouais. Ah mais ils ont dit qu'il en a déjà fait trop quoi. Il a déjà le casque... T'as pas été sage man. Le casque de PGM. Ouais ouais. Pas été sage c'est tout. T'as cru quoi ? T'as cru que Noël c'était maintenant ou quoi ? Celle-là elle est marrante aussi la diversion. Bon elle a rien à voir avec le mode. On peut l'avoir dans n'importe quel mode. Oui. Non mais je trouve qu'elle est cool. Ah c'est genre. Regarde. Pfff. Essaye de m'attraper. Et puis après il se barre en courant. Pfff. Elle me fait marrer elle est sympa. Non bah écoutez c'était une partie assez rapide mais au moins ça vous donne une idée de ce qu'elle me craque. Divertissante. Néanmoins divertissante. Exactement c'est bien marré. On a fait un peu de handball, de rugby. On a fait un peu de tout là. De grooveball. Tous les sports de balle à la main au final. Je peux compter du grooveball. Quand on a un ballon à la main. Et puis donc le seul petit aussi changement qu'il y a eu par rapport aux anciens modes crâne. Dans Halo 3 c'était un crâne tout simple. Dans Halo Reach c'était un crâne en feu. Puis là c'est carrément un crâne Forerunner chelou là tout brillant. Et là il est pas cool ce qu'il est là. Ouais ouais. Il envoie le paté. Le paté vietnamien. Il est mignon quoi. Au moins on le voit de loin. Et puis il y a une petite traînée de lumière quand on lance. C'est mignon. C'est joli. C'est futuriste quoi. D'ailleurs c'est l'un des gros. On dirait un petit peu un Kamehameha version. Ouais un peu ouais. Tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu l'un des. Enfin. Une des particularités de cette Halo 4 par rapport aux anciens Allo. Le côté futuriste est toujours là. Enfin il l'a toujours été. Mais je trouve qu'il est encore plus présent avec tous les côtés un peu plus lumineux. Dans Halo 4 et tout. Je trouve qu'ils ont un peu plus mis l'accent sur le côté futuriste je trouve. C'est aussi la technique qui est meilleure de nos jours qu'il y a 10 ans. Pour faire les trucs. Ah non mais franchement c'est. C'est un petit mode qui encore une fois je trouve a été réussi. Ouais. Ils ont pas changé énormément de choses mais le peu qu'ils ont changé et amélioré. Non non mais ouais. Bah je trouve qu'ils l'ont bien fait donc. C'est stylé. C'est stylé. C'est cool quoi. Après encore une fois rien ne nous prouve que ce mode restera indéfiniment. Et qu'il sera pas juste compilé avec les autres dans un mode team objective. Oui il y a beaucoup de chance que ça se fasse ainsi. Bah oui à mon avis ils vont le laisser encore quelques semaines ou je sais pas combien de temps mais. Donc les gens d'ailleurs si vous aimez bien ce mode bah profitez-en parce qu'après vous pourrez peut-être pas tomber directement dessus. Donc profitez-en ce qu'il est bien marrant c'est bien cool de pouvoir se lancer là. Ou vous me direz après que le griffe-ball qui est pas encore sorti à mon avis ce sera bien débarré aussi. De toute façon le griffe-ball dès qu'il sort on vous en parle bien sûr. Mais bon. Mais voilà quoi. Donc bon. Écoutez on va vous faire plein de béco. Puis Max n'hésite pas à réagir à faire encore des mensonges dans les commentaires à dire ouais c'est pas vrai ceci cela. Parce que bon comme on vous l'a dit le 1-1 vous n'étiez pas là mais c'était assez record quoi. Sans vouloir être méchant. Tilk a mis relativement cher à Max après Max l'a dit ouais mais ceci. Après il faisait semblant que c'était son frère qui prenait la manette. En fait on va dire on va dire que si on veut dire toute la vérité vous étiez là en témoin donc dans la game. Voilà. Vous regardiez paisiblement. On était en 1-1 et puis quand il a commencé à voir qu'il était en difficulté il a commencé à essayer de vous tuer pour essayer de remonter ses poils. Et là franchement c'est parti en couilles après ça. Enfin vraiment Max c'est... C'était très bas quoi. C'était vraiment très 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 bas quoi. Non non mais ouais non mais sérieux. Après c'est parti vous vous êtes mis à jouer aussi. Après c'était la débandade. Après j'avoue c'est parti en catimini comme dirait ma grand-mère. Après c'était assez violent et on a laissé le contrôle nous a complètement échappé. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'après on est parti en couilles voilà. Non mais oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr. Mais bon toute façon ce règlement de compte n'est pas encore arrivé à son terme. On n'est pas arrivé au bout quoi. Le combat Spartantique Max on n'a pas encore fini avec ça. On va encore entendre parler à mon avis un bon bout de temps et ne vous inquiétez pas ça va chier. A moins qu'il présente toutes ses excuses de manière efficace et efficace deux fois dans une vidéo face au monde et à vous tous. Là ça ira mais sinon ça va être la guerre. Sinon ça continuera. Je vais le retrouver dans sa contrée pourrie là et je vais être obligé de l'égorger avec ses propres types. Bah voilà. Je suis désolé mais voilà. Au moins c'est ce qui t'attend mec. C'est ce qui t'attend. Si tu persistes dans ce chemin là. Non mais je le dis. Vivant à Marseille c'est quelque chose que je fais régulièrement. Au début on s'entraîne sur des rats puis après sur des êtres vivants. Et donc c'est quelque chose que je manie assez rapidement en plus. Donc ni vu ni connu je peux le faire rapidement et même ses parents ne le remarqueront même pas. Je rentre par la fenêtre et tout je hop hop pendant qu'il dort et même pas ça le réveille. Voilà voilà quoi. Donc Max voilà j'espère que tu as présenté tes excuses pour ta vie. Parce que voilà ça serait bête. Ça serait bête qu'il y ait une place dans le staff et qu'on prenne un clochard dans la rue comme quelqu'un d'autre quoi. Comme quelqu'un qui termine 94 niveau 43. Enfin tu vois des petites pierres comme ça qui traînent. Donc voilà donc tu vois ça serait bête qu'on en arrive à ce point là. Et sinon voilà. En fait bon. Je vais vous faire un aveu. Tes gaufres sont très bonnes. Ça me paraît normal au bout d'un moment de vous avouer. Si en fait Max à partir d'une certaine heure se met à chuchoter systématiquement. C'est pas par rapport à ses parents et tout. Comme ça en fait. C'est une vieille excuse. C'est comme ça il fait. Je vais vous dire pourquoi en fait c'est que tous les soirs toujours à la même heure. Parce que moi c'est comme la pilule pour les filles qui doit la prendre à la même heure. Moi c'est un peu pareil. C'est à dire qu'O. C'est à dire qu'O. Max a signé un marché en fait. On a conclu un marché ensemble depuis un bout de temps. Tous les soirs à partir d'environ 21h30. On commence vers 21h30. Je vais chez lui. Et pendant 10 à 20 minutes minimum. En fait il se prend mon phallus en gorge profonde en fait. Et tous les soirs systématiquement. Ouais mais ça va pas lui plaire ça. Il voulait pas qu'on dise. Ouais mais il fallait le dire. Je veux dire il y a un souci d'honnêteté par rapport au QG. Non mais moi tu vois. Même dans des conditions de crise comme ça. Même dans des conditions de crise comme ça. J'ai respecté ce secret qu'il voulait garder. Ouais mais au bout d'un moment. Je veux dire il y a un. Vraiment comme je l'ai dit. Il y a un souci d'honnêteté envers la communauté à l'OQG. J'étais obligé de le dire. Donc c'est pas. Et c'est pas un truc que je lui ai imposé. C'est d'un common accord. On en a parlé. On a dit voilà comment on pourrait faire. Toi je sais que t'aimes bien. Bah t'aimes bien mes roubignoles concrètement. Mes roubettes te font. La vue de mes roubettes. Se frottant sur ton nez te. Voilà. Ça l'émoustille quoi. Moi j'aime bien sentir le contact de sa bouche. Bref. On s'est dit. Et bah voilà. Une petite sucette tous les soirs. Et c'est parti. Sauf que c'est vrai que des fois souvent j'y vais un peu trop fort. Ça fait d'ailleurs des semaines et voire des mois que j'y vais trop fort. Et du coup Max à chaque fois tous les soirs. Il a mal à la gorge. Du coup il peut pas parler normalement. Donc voilà. Sachez que si un soir vous rejoignez Max 17. Dans un groupe d'amis ou là. Et qu'il vous dit. Ouais les mecs. C'est pas la cigarette. C'est pas ses parents. Vous savez pourquoi maintenant. Donc ne lui en parlez pas. Surtout pas. C'est déjà quelque chose qu'il assume pas forcément tous les jours. Parce que c'est pas tous les jours moi. Des fois c'est moi qui y vais. Mais il y a des jours au moins je suis dans mon coin. Et des fois il s'occupe d'autres membres du staff. Enfin il est là pour nous aider. Et de toute façon à la base Max est arrivé. Max est arrivé un peu plus tard dans le staff. On vous l'avait déjà dit. Il est arrivé quelques mois après les autres membres. Donc il était vraiment là pour nous aider. Et nous aider à parvenir à certaines choses. Il était là pour nous soulager quoi j'ai envie de dire. Ouais nous soulager d'une certaine charge de travail et de... Voilà. Donc c'est normal il était là pour ça. Donc c'était... C'était... C'était là pour ça quoi. Il y avait pas d'autres solutions. Et euh... Donc là. Mais faut pas trop lui en parler parce que... Mais on l'aime bien. Bah des fois il... On l'aime bien, on l'aime bien. Bah justement moi je l'adore d'ailleurs. Rien que pour ça je l'adore. Je le chierai rien pour ça. Moi je me pose des questions moi. Moi je me pose des questions sur ce fait là. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas ? Je sais pas il faudrait que je... Je pose le tout par écrit. Pour savoir le pour et le contre. Et savoir où j'en suis. Parce que je suis un petit peu perdu je l'avoue. On aura l'occasion d'en reparler certainement dans... Peut-être la prochaine partie quand on présentera le prochain mode ou je sais pas quoi. Oh Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'on ferait un débat là-dessus. Pourquoi pas. Max est-il un bon gars ou un mauvais gars. Exactement. Voilà. En tout cas l'amour qu'on lui porte est indéniable. Je veux dire que ce soit Oppo, Masquette ou n'importe qui d'autre. On est tous très très proches de lui. On l'apprécie énormément parce que pour tout ce qu'il fait quoi. Pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il continuera à faire. On l'aime quoi. On est très proches. On est même dedans j'ai envie de dire. On est vraiment très 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 proche de lui. Mais vraiment super proche quoi. Plus proche tu peux pas quoi l'arrière. Mais ouais non ça fait super plaisir. Et d'ailleurs pour finir. Je vais finir la vidéo par en même temps que tout le monde criera. Je vais finir parce que tout à l'heure je me tapais des barres. En fait quand je change les personnages très très vite on a l'impression qu'il y a comme une corée quoi. Genre c'est à l'OQG style. Wop. 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 Et on dirait que les Spartans dansent quand ça fait ça. Donc bien sûr là vous savez pas de quoi je parle. Mais moi sur mon écran ça paraît logique. Donc euh. Ne vous inquiétez pas hein. Je fais les choses bien. Donc là je fais une petite corée entre les Spartans. Et donc voilà. Donc les gens. Pendant qu'on dit au revoir je continue à faire la corée des Spartans. Et d'ici là bah. Je. Je. Que ce soit Masquette ou Spartan. Qui eux peuvent parler. Et même Evistone et. Dina Cipram qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Même s'ils pouvaient pas parler. Enfin. En tout cas. Nous on les entendait. Mais euh. On était des privilégiés quoi. Parce que nous on les entendait. Mais vous les gens vous les entendiez pas. D'ailleurs des fois. Vous allez peut-être entendre des blancs dans la vidéo. Ou genre pendant 10 ou 15 secondes personne ne parle. C'est juste qu'en fait. Dans le feu de l'action. On oublie que. Vous les entendiez pas. Mais nous on les entendait. Donc euh. Vous étonnez pas s'il y a des petits blancs. C'est normal quoi. Donc euh. Bref. Bisous à tout le monde hein les mecs. Bonne soirée. Bonne journée. Si si. Bisous. Et puis euh. On se dit à très très bientôt pour. Euh. Attends s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui cette fois on te le laisse. Attends. Non mais oui. Vive à l'eau. Non parce que ça aurait été ballot. Que je ne dise pas vive à l'eau. Voilà. Maintenant tu peux y aller. C'est bon. J'ai fait mon travail. De Spartan Tilk. Ok. Bon bah les gens. Gros béco. Bien baveux. Un peu partout. Sur la joue. Sur le front. Sur le nez. Sur le menton. Sur le cou. Sur la joue. Et d'ici là. On va faire un petit cri de fin. Parce que du coup. Du coup au début. J'ai quasiment pas fait de cri. Donc là. Je retiens ça. Mes poumons là. Ils sont complètement. Ils se retiennent. Tout simplement. Donc là. On va pouvoir se lâcher. Donc les gens. Pendant que je vais faire la danse. On ne pourra pas crier. Donc à trois. On crie tous. Même si vous voulez. Evilstone. Si vous voulez crier. Il n'y a pas souci. Juste pour que les micros bougent. A la rigueur. Ça fait plaisir. Donc. Et d'ailleurs. Je viens de remarquer que. Selon la longueur des gamertags. Le mien. Ça fait comme des. Des sortes de. De petites. De petites bosses quoi. C'est à dire. Après c'est un peu plus grand. Plus petit. Plus grand. Plus petit. La longueur des gamertags. Donc ça fait des petites. Enfin c'est super génial. Ok. Donc. Attention. À trois des gens. On va pouvoir crier. Attention. Prenez bien votre souffle. Vous êtes prêts. À trois. Un. Deux. Trois. Et pour finir. Et pour finir. Et pour finir le psy. J'ai ma tête qui tourne là. J'ai plus de sort dans la tête.